Nous ne sommes pas différents les uns des autres. Nous sommes pris chacun dans les conditionnements, la vie qu'on nous a mis dans les pattes en fait. On subit les pensées qui nous ont formatés. On subit nos énervements, nos envies, nos craintes, nos peurs, nos émotions. Et qu'est-ce qui fait réveiller ces émotions-là ? Ce sont nos pensées. Ce ne sont pas les nôtres, c'est les pensées qui appartiennent à l'humanité. Et c'est elles qui me font réagir. Tu fais partie d'un programme. La pensée c'est un programme. Un programme qui va t'embarquer, un programme qui t'embarque, qui te donne la marche à suivre. Tout ce qui se passe dans ta tête, ce sont des éléments qui te font faire des choses que des fois tu ne veux pas, mais tu fais quand même parce que tout le programme te fait avancer vers quelque chose qui n'est pas toi, qui n'est pas ce que tu veux, qui n'est pas ce que personne ne veut. Ça va vers quelque chose qui est en train de nous détruire. Et nous sommes en train de nous détruire. Quand nous acceptons ça, quand nous sommes embarqués avec toute cette façon d'agir, nous exécutons le programme. Nos mécontentements dans la vie de chaque instant, tout ce qu'on n'aime pas fait partie du programme qui nous fait faire des choses pour arranger. Et ce qu'on arrange et qu'on trouve une sorte de stabilité, eh bien en fait, cette stabilité, elle crée en nous une demande encore plus grande et tout le monde est animé par ce programme qui fait qu'on va toujours chercher, toujours mieux, toujours plus de désir, d'un état qui puisse être mieux, qui puisse être en paix en fait. Mais cela n'arrive jamais parce que le chemin qu'on prend fait que ce problème continue d'exister de la même manière. C'est-à-dire qu'on est loin de quelque chose qu'on peut contrôler. Parce qu'on ne peut pas contrôler ça. Ce que nous voulons tous, c'est être bien. Nous le savons tous, que pour être bien, il y a une seule solution. C'est de se bagarrer pour être dans la sécurité. Donc il faut avoir de l'argent, il faut avoir sa maison, il ne faut pas vivre dans la crainte que ton loyer ne sera pas payé. Donc on fait tous en sorte qu'on a le moins de problèmes possibles dans cette vie. Et tout concourt à ce que l'action comprend et ce combat pour faire exister cet état qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire cet état de bien-être qui ne soit pas en danger, qu'il soit en sécurité, et tout le système fonctionne dans ce sens-là. Le système te fait marcher, et tout ce que tu fabriques, tout ce que tu fais pour avoir ça, eh bien, fait marcher le système. Le système est conçu avec toute l'activité de tous les hommes et les femmes qui veulent ça. Et on peut comprendre que depuis des décennies, c'est ce qu'on fait. On n'a jamais fait autrement. On ne s'est jamais arrêté pour regarder qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe. Non, parce qu'on ne sait plus le faire. On est embarqué par la machine qui pense, et la machine qui pense avance, avance, avec des actions qui se font, et puis ça se répète, ça se répète, ça va toujours dans le même sens. Mais il n'y a jamais la paix là-dedans, parce qu'il y a toujours l'envie de trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il y a cette envie. Mais jamais ça n'arrivera. Jamais. Parce que l'action que nous prenons, c'est l'action qui mène à la rivalité, à la confrontation. C'est une position qu'on cherche. C'est une position dans laquelle on se met, qui va nous donner cette sécurité. On cherche à être quelqu'un. Quelqu'un qui soit respectable. Donc on fait des choses pour que l'autre nous accepte. je ne sais pas, on va être boulanger, et les gens vont venir chercher mon pain. Et comme ça, je suis quelqu'un d'important. Je suis quelqu'un d'important, je gagne de l'argent, et avec cet argent, je m'amuse. Parce qu'il n'y a que ça dans la vie. La vie, c'est que tu trimes, puis tu fatigues, tu fatigues de courir, de tout le temps bagarrer, bagarrer avec la vie pour mettre tout en place, pour maintenir tout, contrôler et arranger. Et puis au bout du moment, tout ce que tu fais, tu as envie de quelque chose qui te soulage aussi. Donc ce que tu appelles ça, tu appelles ça des vacances, tu appelles ça du plaisir, et cette recherche du plaisir-là, elle est convoitée. C'est une recherche qui est convoitée. d'avoir le plaisir d'avoir le plaisir d'être bien, d'avoir le plaisir d'être arrivé, d'avoir tout ce qu'on a besoin, toute la sécurité qu'on s'était cherchée. Mais tout ça, ça se répète. Ça se répète, et tu peux le voir, tu vas arriver dans ta vie, tu es jeune, tu vas à l'école, on t'apprend comment il faut faire ça. On te dit comment il faut arriver à cette capacité d'être respectable. Donc tu dois bien apprendre, tu dois gagner de l'argent un jour, et comme ça, tu vas devenir quelqu'un de respectable. Et toute la vie est basée sur un phénomène d'évolution où tu arriveras un jour à devenir ce quelqu'un que, en fait, tous les courants de pensée te promettent. Mais en fait, toute cette promesse te laisse dans le vide. Parce qu'en fait, ce que tu as atteint, quand tu as atteint la satisfaction de ce que tu cherchais, et bien ce que tu gagnes, tu regardes, tu te dis, mais je veux plus que ça, c'est pas ce que j'attendais. Donc la déception se trouve dans ce que tu amasses. Parce que tu amasses, mais en fait, tu t'aperçois que c'est pas ça qui te donne la liberté que tu cherchais, vraiment au fond. Tu attendais à quelque chose d'autre. Donc toute notre vie, elle est expérimentale, si tu veux, pour goûter à toutes les choses. On goûte à... à la richesse, on goûte à la belle voiture, on goûte à tous nos désirs. Mais on s'aperçoit qu'il y a un vide quand même qui reste. On est insatisfait. Et cette insatisfaction nous donne le courage de combattre encore plus pour arriver là. Et ça, tout ça, c'est un programme qui te fait faire ça. Je sais pas si tu réalises ça, mais c'est un programme. Tu es un programme qui déambule dans la vie et qui fait fonctionner ce système. Ce système fonctionne grâce à toi qui est ce programme que tu ne regardes même plus, que tu ne t'aperçois même pas. C'est inconscient. Tu es inconscient. Tu fais des choses tous les jours et puis tu rentres dans des habitudes. Tu les fais et puis tout le système se met en route et tu crées ce système-là. tu es ce programme. Tu n'es plus ni moins un programme ambulant et qui crée une société, qui crée la société dans laquelle on est avec ce qu'on peut appeler le positif et le négatif, mais en même temps, c'est la même chose, la même teneur. Le bien et le mal, le positif et le négatif sont issus d'un problème qu'on a. Le bien n'est que la manifestation de ce que tu aimerais voir dans ce monde négatif. C'est ton programme. C'est le programme qui fait que le monde existe comme ça. Donc, il y a toute cette rivalité entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On compare, on aimerait, on agit selon des comparaisons tout le temps. On compare, on compare pour toujours aller vers ce qu'on appelle l'amélioration. de tout notre système. Et on compare entre le bon et le mauvais. Donc, on veut toujours le bon et ce qui est mauvais, on met sous la table. On n'a pas vu ce que c'est le mauvais puisqu'on n'a jamais le questionné. On veut seulement que le bon soit là. Donc, on ferme les yeux sur ce qu'on a créé aussi. Donc, on crée le bon mais aussi on crée les négatifs. Mais comme le négatif, on ne le veut pas, on le met sous la table. Donc, on ne sait pas ce qu'on fait. On rêve, en fait. On ne veut faire que du bon mais on rêve. On n'a pas l'intention de changer. On a l'intention de seulement voir ce qui nous intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada